Bon, merci mesdames, messieurs d'être là. J'interviens devant vous à la veille d'un meeting de la campagne présidentielle française qui aura lieu demain ici à Strasbourg. Et évidemment avec pour signification particulière la prise de parole demain d'Emmanuel Macron, le président de mon pays, qui va exercer la présidence de l'Union européenne pendant les six mois qui viennent. Mon premier mot à ce sujet sera pour regretter que l'on n'ait pas reporté la présidence française comme ça avait été le cas auparavant lorsque M. Schroeder s'était trouvé dans la même situation. Et suivant un accord assez général dans les démocraties, personne ne considère une élection surtout d'une importance comme celle-là en France, compte tenu des dispositions particulières de la Vème République. Personne, disais-je, ne considère une élection comme une formalité administrative telle qu'un président sortant pourrait considérer que sa reconduction étant une affaire entendue, rien, aucun problème ne se pose. Si un problème se pose, normalement, pour un démocrate, et compte tenu du climat particulier de la France, personne ne peut avoir la certitude que le président sortant sera le président entrant. Dès lors, la présidence française commence avec un point d'interrogation, durera-t-elle jusqu'au bout avec la même personne ? Et que se passe-t-il quand il y a un changement de titulaire en cours de route, surtout si celui qui remplace l'autre n'a rien à voir avec les options politiques du précédent ? Alors, je pense que tout ça mérite réflexion et mieux qu'on passe aux affaires suivantes, qui est devenue trop souvent une habitude devant des incongruités de cette nature. Alors, après cela, bon, j'ai moi-même été parlementaire, j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, qui, fort heureusement, n'est pas de compétences communautaires, et donc j'ai eu l'occasion de fréquenter les réunions directement liées aux décisions du Parlement, de la Commission et des autres institutions. Donc je sais que, hors réalité, le plus souvent, la présidence est en quelque sorte une sorte d'habillage du rolling agenda, qui, déjà, en plus, est à peu près incompréhensible la plupart du temps, est d'un ennui mortel. Je vous parle là d'expérience, hein. Bon, peut-être que vous, ça vous réjouit, et que chaque fois que vous avez une page de plus dans le rolling agenda, ça vous réjouit, mais j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement obscur, au niveau de l'Europe, j'ai quand même passé 12 ans ici, pas tout à fait, de voir, comme ça, ce rolling agenda, des décisions dont, souvent, on ne se rappelle plus d'où elles sortent, dans quel contexte elles ont été prises, et qui arrivent ensuite, en bout de course, devant le Parlement européen. Alors, je sais très bien que la présidence d'Emmanuel Macron doit peu à l'inventivité d'Emmanuel Macron et à ses propres trouvailles. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà sous la forme de propositions législatives et qui, en toute hypothèse, devaient passer devant le Parlement européen. Donc, on peut imaginer que quelqu'un qui est complètement en phase avec cette majorité et avec la majorité de la Commission ne se soucie pas trop de savoir si sa présidence va être interrompue. Mais, pour moi, qui est l'intention de l'interrompre, ça a évidemment beaucoup d'importance. Alors, je ne peux faire moins que de commencer par, en quelque sorte, la critique de la prochaine présidence, quel qu'en soit l'auteur. Et vous savez, vous tous, parce que vous connaissez assez bien l'Europe, que chaque pays qui accède à la présidence se fait en devoir d'expliquer à ses citoyens qu'il est l'inventeur de la totalité de l'agenda, que sans lui, rien ne se serait fait et ainsi de suite. Pourquoi pas ? Là, commençons par le commencement, c'est-à-dire la directive sur le SMIC européen. Alors, il faut dire qu'elle est dans un état d'esprit qui illustre bien ce qui se passe depuis le sommet de Gottesberg, je crois. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce et que je n'ai pas trop abîmé le mot. Alors, c'était déjà un sommet étrange. Les Allemands n'y étaient pas. Et les gens qui étaient là, bon, de toute façon, tout avait été convenu avant et se sont livrés à un bavardage qui, nous, nous pose problème puisque le socle qui en a été issu, qui a été adopté après ça, est inférieur à la charte des droits sociaux qui avait été convenu auparavant sous la présidence de Jacques Delors. En particulier, j'ai trouvé significatif que toutes les références à l'idée de progrès social qui étaient explicitement mentionnées dans l'ancienne charte aient été effacées, ainsi que des références très précises de ces progrès qui étaient le temps de travail et les salaires. Tout ça est parti et il reste à la place une phrase qui parle de progrès, mais dans un sens d'une telle ambiguïté que nous pourrions, nous, tout aussi bien les appeler des reculs. Ça dit dorénavant, la flexibilité nécessaire aux employeurs pour s'adapter rapidement au changement du contexte économique doit être garantie. Auparavant, on disait, le rapprochement dans le progrès des durées de travail, des congés payés annuels et des protections concernant la santé des travailleurs. Alors le SMIC qui arrive là est pour 90% de son contenu un leurre et un leurre quasiment pur. Premièrement, personne ne sera obligé d'en établir un dans son pays s'il n'en a pas. Premièrement. Donc, curieuse nouveauté qui s'applique si on veut bien. Deuxième élément. Il n'existe aucun critère qui permet de positionner ce SMIC, par exemple, par rapport à un revenu moyen. Je dis par exemple par rapport à un revenu moyen parce qu'un certain nombre d'oratrices et d'orateurs français, en tout cas, des différents groupes avaient fait des propositions de proportion. Depuis Mme Loiseau, qui avait l'air d'oublier que la France est membre de l'Union européenne, qui proposait que ce soit 50% du revenu moyen, on dit bien du revenu. Le revenu moyen, hein, tout le monde le sait, c'est pas le salaire médian. Le revenu moyen en France, c'est 2 000 euros. Donc Mme Loiseau a proposé 50%, c'est-à-dire 1 000 euros, sans se rendre compte du recul que ça signifierait, pour un travailleur français, un salarié français, au niveau du SMIC. D'autres, comme M. Jadot et le groupe des Verts, je crois, avaient proposé 60%, ce qui n'est guère mieux, puisque ça ne nous amène toujours pas au niveau du SMIC français. C'est la raison pour laquelle, nous autres, insoumis et consorts, si j'ose dire, nous avons toujours été très vigilants sur cette histoire du SMIC, parce que nous savons très bien que si, par erreur ou par distraction, on laissait passer quelque chose au niveau de l'Union européenne, on aurait tôt fait de nous dire ensuite en France, ah ben vous comprenez, vous avez droit à un régime de faveur qui est d'autant de pourcents supérieur à celui de l'Union européenne, comme on nous l'a fait à propos du maximum du temps de travail, qui est de 48 heures en Europe, les Anglais avaient demandé l'out-out sur le sujet, bon, et on nous a régulièrement ensuite dit, vous ne vous rendez pas compte, le maximum en Europe, c'est 48 heures et vous, vous faites 13 heures de moins. Bon, alors voilà, ça nous rend très vigilants. Donc nous ne sommes pas du tout d'accord avec une telle mesure. On va même plus loin. Lorsque l'Union européenne s'est dirigée vers la formation d'une monnaie unique, elle l'a fait à travers deux étapes. La première a été le serpent monétaire européen, qui obligeait une convergence des modèles économiques à partir de l'évaluation de la monnaie. Il nous en a cuit, à nous Français, plus qu'à tous les autres. Parce que lorsque les Allemands ont fait la réunification, ils ont décidé, sans rien demander à personne, qu'un marque de l'Est égale un marque de l'Ouest, ce que naturellement personne ne pouvait croire. Et ils ont, par des taux d'intérêt absolument inouïs, essayé et réussi à maintenir la stabilité de la valeur du marque de l'époque. Mais dès lors que la Bundesbank faisait de tels taux d'intérêt, tous les autres ont dû s'aligner dessus, et nous Français, derrière. Ce qui nous a coûté un bras et même deux jambes. C'est-à-dire une somme faramineuse, qui n'avait pas l'air à l'époque d'ébranler le banquier central français, qui était M. Trichet, qui trouvait que c'était très bien, parce que ça obligeait la France à une politique de francfort, qui fut naturellement un désastre. Alors, puisque ça a été fait de cette manière-là, c'est-à-dire par des critères de convergence économique, si l'Union européenne, qui interdit l'harmonisation sociale par décision du Conseil ou du Parlement, et qui donc ne laisse ouverte qu'une seule et unique porte, la bonne volonté des différents acteurs, devait se soucier sérieusement d'arriver à un SMIC, qui est quand même la question cardinale, celle du salaire, et permettez-moi encore une fois de faire une toute petite parenthèse, c'est que M. Barroso, alors président de la Commission, avait dit que puisqu'il n'était pas question de prélever davantage d'argent par l'impôt ni aux frontières ni par les contributions des États, que l'on prenait déjà assez, eh bien M. Barroso avait dit, eh bien, comme il n'y aura plus davantage d'argent pour les fonds structurels, les différents pays vont se payer eux-mêmes le rattrapage avec l'économie du reste de l'Europe par des investissements plus importants venant du monde, tu parles, et du reste de l'Europe qui se ferait dans toute l'Europe. Et c'est donc M. Barroso qui a avoué ce jour-là que la ligne politique de la Commission européenne en matière de développement et d'harmonisation sociale, c'était la délocalisation généralisée. Ça, ça a été pour les entreprises, et ensuite, on a mis sur pied le statut de travailleurs détachés, qui vide de sa substance les droits sociaux des travailleurs des pays les plus avancés, il n'y a qu'à voir ce que ça donne quand des travailleurs détachés sont embauchés dans des pays où il y a des droits sociaux, et puis pour terminer le tableau, il y a eu l'ubérisation générale du travail, qui fort heureusement a connu sous l'impulsion d'une des nôtres ici un coup d'arrêt récent avec la présomption de statut de salarié pour les salariés des plateformes. Donc si l'Union européenne voulait utiliser des méthodes moins barbares que celles qu'elle a utilisées, l'interdiction d'un côté, de l'autre côté la menace, pour que les capitaux aillent dans les pays où il fallait rattraper le retard de production, eh bien une autre méthode pourrait très bien s'imposer, celle des critères de convergence sociale. C'est-à-dire que zone par zone, on définirait un niveau, par exemple une exigence de SMIC par rapport aux revenus moyens, et que d'année en année on irait vers l'harmonisation en élevant cette barre. Personne n'a entendu dire que ça soit en train de se faire, c'est une grande erreur. Les critères de convergence sociale font partie des propositions de notre éventuelle présidence le moment venu, après le mois d'avril. Mais j'en profite pour vous dire que, avant toute chose, nous-mêmes nous pratiquerons une règle, fusse et ce sera nécessaire par désobéissance aux traités actuels, et nous la proposerons à tous les pays comme un mode de fonctionnement pour eux-mêmes. C'est la clause de non-régression sociale. Chaque fois qu'une décision qui est prise conduit à réduire le niveau des prestations sociales et des conquêtes sociales acquises par les travailleurs d'un pays, elle ne s'applique pas, point barre. Alors qu'elle s'applique ailleurs si ça convient à quelqu'un, mais elle ne s'applique pas à ceux qui ne le voudraient pas. Nous ne sommes pas d'accord pour que nous soyons, dans le domaine des conquêtes sociales, dépouillés de notre souveraineté. La deuxième grande idée du rolling agenda épousé par M. Macron est la taxe carbone. Alors nous en récusons absolument tout, et à commencer par le principe. Le principe philosophique, c'est que la nature aurait un prix, et tout le monde a avalé sa touron avec la taxe carbone comme si c'était une évidence. Mais non, donner un prix à la nature, c'est donner tout simplement un prix à la vie elle-même. Personne n'est capable d'évaluer quelque chose de cette nature. En effet, qu'est-ce qui est vivant et qui ne dépend pas de tout le reste ? Je veux dire par là que si vous voulez évaluer le prix de l'écosystème dans son ensemble, il faudrait que vous le fassiez à partir de critères, et nous attendons avec intérêt de savoir lequel. Bon, nous croyons, nous, au contraire, que tous les États devraient appliquer la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle est capable de reconstituer, parce que ça, on est capable de l'évaluer, production par production, tandis qu'on n'est pas capable d'évaluer le prix de la nature. Notamment, là, nous parlons du prix de l'air. Le droit à polluer est une invention nord-américaine, qui au départ était faite pour réduire la quantité de soufre qui se trouvait dans l'air, et qui fait partie des hallucinés du système du marché. Donc tout est un marché, tout a un prix, et à la fin, grâce à la main invisible bien connue de nous tous, les choses finissent par se mettre en ordre. Elles ne se sont jamais mises en ordre nulle part. Nulle part. Tout au contraire, la seule chose que le marché carbone a engendré là où il a été appliqué, c'est une spéculation frauduleuse. Par conséquent, nous y sommes hostiles. Le marché carbone peut se lire comme un droit à polluer, puisque, comme vous le savez, il commence par des distributions gratuites de part de droits à polluer. Et c'est ainsi que, pour ce qui concerne l'Europe, elle continuerait à en distribuer jusqu'en 2033. Par conséquent, cette grande invention magique commencerait par une rasade de distribution, une tournée générale de droits à polluer. Par conséquent, nous sommes opposés à cette idée absolument, et d'un bout à l'autre. Alors, d'autant qu'elle va aboutir à un résultat paradoxal qui a été immédiatement repéré par mes amis qui travaillent sur les questions industrielles, c'est que si vous taxez l'acier, par exemple, turc, qui rentre en Europe, vous ne le taxez pas quand il rentre au Maroc, et qu'il participe à la fabrication des véhicules Renault qui ensuite vont être vendus en Europe. Tant et si bien que le résultat pratique le plus concret de cette grande invention serait tout simplement de favoriser la délocalisation. Alors, je vois bien qu'il y a des pays qui en seraient bénéficiaires, et on peut s'en féliciter, mais l'inconvénient de ce bénéfice, c'est qu'il se fait au détriment des autres. Dedans, il y a aussi la lutte contre la déforestation importée. Nous applaudissons dès demain l'idée. Quant à la manière et à la formule qui a été trouvée, disons que ça ne nous convient pas du tout. Pas du tout, parce que certains produits y sont, et pas d'autres. Alors voilà qu'on aura mis le bœuf comme étant une source de déforestation importée, mais on n'y aura pas mis les volailles, ni les canards, ni les oies, ni les poulets, qui représentent 80% des oiseaux vivants sur cette planète, je le rappelle pour mémoire, et qui, évidemment, sont grandes consommatrices, ces volailles, de ces productions agricoles telles que le maïs ou autre, ou le soja, qui, eux, donnent directement lieu à la déforestation. Je n'entre pas dans le détail de faire repérer que, dans les forêts, on n'a pas compté les mangroves, ce qui se discute, et qui ne fera certainement pas plaisir à tous ceux qui ont des mangroves, et qui savent à quel point les mangroves sont partie prenante de la conservation des littoraux et d'un certain nombre d'écosystèmes, ni les zones humides. Par conséquent, on se demande ce que tout ça peut bien vouloir dire. J'ajoute que nous avons un grand soupçon, et même nous pouvons lancer une accusation d'hypocrisie, puisque, comme vous le savez, notre président français, lui, a un doute sur le Mercosur tel que négocié. Eh bien, nous allons renforcer ces doutes en lui disant que le résultat de l'élection au Brésil pourrait bien changer ses doutes, et en tout cas, il est débarrassé du poids des doutes, puisque M. Lula, qui est notre ami et notre camarade, a évolué sur la question du Mercosur, et que, dorénavant, ni les Argentins, ni les Brésiliens ne veulent plus du Mercosur, parce qu'ils ont enfin compris qu'il n'était pas seulement question d'apporter leur production agricole, que les Allemands l'auront cédé sans trop discuter, mais qu'il était surtout question d'apporter les produits industriels qui viendraient d'Europe, à commencer par celle de l'Allemagne, et on comprend pourquoi elle a si facilement abandonné l'agriculture française. Par conséquent, sur ce point, je dirais que nous bloquerons tous les accords de libre-échange si c'est à notre tour de présider, et même si ce n'est pas à notre tour de présider, nous le ferons aussi. Les règles budgétaires, ça ira très vite, ça sera dans un mot, c'est un échec de plus pour les pays du Sud. Pourquoi ? Parce que nous avons tous lu la tribune de M. Mario Draghi avec M. Macron. L'un et l'autre, M. Mario Draghi étant quand même un homme tout à fait remarquable, puisqu'on peut dire que c'est son idée d'injection massive de liquidité dans les banques privées qui a sauvé l'Europe de la régression et de la crise de la Covid. Bon, ça ne suffit pas, il aurait mieux fait de verser directement aux États, mais enfin, on prend ce qui est à prendre. Donc c'est un homme très averti de l'État réel de l'économie de l'Europe. J'en profite pour vous dire que la première économie de l'Europe est sans doute l'Allemagne, avec ses obsessions, mais que la deuxième est italienne, la deuxième est française, la troisième est italienne et la quatrième est espagnole. Par conséquent, la richesse de l'Europe se produit au Sud. Et donc, on pourrait aussi écouter ce qui fait que le Sud a été performant dans sa capacité de développement. Et il ne l'a pas fait avec la doctrine, le dogme de l'ordolibéralisme cher aux Allemands. Et nous ne sommes pas le club maître de l'Europe et nous ne sommes pas des romantiques, comme le disait à l'époque des premiers pas du marché commun, le négociateur allemand. Alors vous savez que il a été dit par M. Draghi et par M. Macron qu'il souhaitait que l'on rediscute les règles du pacte de stabilité. Vous l'avez lu comme moi. Eh bien, la réponse, ils l'ont déjà. Et vous observerez que le changement de majorité n'a rien changé, comme on s'y attendait bien sûr, à la politique de l'Allemagne, puisque le ministre des Finances allemand, Christian Lindler, a répondu, on pense que c'est un accord complet avec M. Olaf Scholz et ses alliés verts et sociodémocrates, il est temps de reconstruire des marges de manœuvre budgétaire. C'est pourquoi, dit le ministre allemand, je défends fortement une réduction de la dette souveraine dans un instant, je vous dirai, que moi aussi, mais pas par la même méthode. Il dit, ce ministre, je ne pense pas qu'on puisse de façon réaliste s'attendre à des changements fondamentaux sur les critères de la dette et de déficit pour lesquels il faudrait une modification des traités. Par conséquent, avant même que ça commence, la réponse de l'Allemagne est non. Alors on sait que déjà, ce fut de même à propos des glyphosates, puisque les Français proposaient 3 et qu'eux ont dit 5 et pour finir, ce qui s'est imposé, c'est 50 plus. De la même manière, les Français proposaient, M. Macron avait proposé un budget pour la zone euro, idée assez, à notre avis aussi, assez loufoque, et la réponse, c'est qu'il n'y aura aucun budget de la zone euro et que cette revendication a purement et simplement disparu du rolling agenda du Conseil de gouvernement depuis qu'elle a été présentée une première fois. Je viens pour conclure aussi rapidement que je le peux sur la question de la dette. Il y a parmi tous les dirigeants européens, il y avait l'idée jusqu'à la quatrième vague, puisque tous espéraient qu'il n'y ait que deux vagues et il y en a cinq, peut-être y en aura-t-il une sixième, et qui sait, si la grippe aviaire qui est en train de frapper durement aujourd'hui les élevages de volailles venait à se transmettre aux êtres humains, nous aurons une autre pandémie, et tant qu'on aura les élevages de grandes concentrations comme ceux que nous connaissons, il y aura des pandémies et l'Europe n'a strictement rien fait, au contraire, a échoué absolument pour lutter contre les pandémies. Alors, l'annulation de la dette revient sur le tapis grâce à nous. Un certain nombre d'économistes ont posé aussi cette question. Mais déjà, les dirigeants ordo-libéraux, c'est-à-dire qui adhèrent à l'idée que l'économie est un monde dans lequel la politique n'a rien à faire, c'est-à-dire en définitive les citoyens, eux proposent de redresser les comptes par des efforts, par des économies, c'est-à-dire par la continuité de la destruction des services sociaux et des acquis sociaux des différents peuples de l'Europe parce qu'il n'existe pas un seul exemple ou que ce soit du contraire, à savoir que la politique telle qu'elle est ait produit un bienfait social et une amélioration des conquêtes sociales antérieures. En tout cas, nous, Français, ce n'est pas dans nos moyens. Je rappelle qu'il n'y a que quatre moyens. J'espère que c'est quatre. Quatre moyens de régler une dette. Premièrement, on la rembourser, ce qui n'est pas possible. Ensuite, il y a la guerre. On casse tout et on reconstruit. On a fait ça à plusieurs reprises. Ensuite, il y a l'hyperinflation. On laisse l'inflation aller et la dette fond tout simplement à la vitesse de l'inflation. Quand vous avez une inflation de 10%, j'ai connu ça dans ma jeunesse, c'est tout simplement magique. En 10 ans, vous n'avez plus de dette. Et puis, vous avez le dernier élément, c'est la banqueroute. C'est-à-dire quatre fois le chaos. Et nous ne sommes pas partisans du chaos. Par conséquent, il faut discuter sérieusement de la dette que doivent les États. Et refuser d'en discuter, c'est ça qui n'est pas sérieux. C'est ça qui prépare la catastrophe. Si le moment venu, parce que c'est la décision des Français, c'est moi qui préside le pays, la dette sera remise sur la table et la discussion aura lieu en Europe. Nous ne sommes pas d'accord pour que, sur une simple opinion du ministre des Finances allemand, cette question soit enterrée et qu'on dise vous allez payer la dette. Parce que sinon, je vous annonce que nous en avons pour 270 ans, nous autres Français, à payer le niveau de notre dette actuelle. Je suppose que personne ne nous demande simplement de faire semblant de la rembourser, c'est-à-dire de racheter les parts de dette à chaque fois qu'elle arrive à maturité. Ça, c'est ce que font tous les pays. Je trouve ça pas très orthodoxe. Simplement, pour éviter que les taux d'intérêt montent, on applique des politiques d'austérité sociale. Donc nous, nous ne ferons pas ça. Nous ne le ferons pas. Donc, si nous nous en tenons à ce que nous devons, il faudrait 270 ans avec, tous les ans, 10 milliards d'euros d'excédent. Tous les ans, 10 milliards d'euros d'excédent et en 270 ans, on aurait fini de payer. Quand vous pensez à ce qui est aujourd'hui le déficit du budget courant de l'État français, vous avez compris qu'à moins d'asphyxier tout le monde et de fermer la France pendant un an, il est absolument impossible de parvenir à un résultat pareil. Sinon, si nous avons une bonne croissance comme on nous promet d'en avoir une, si on fait ce qu'on nous dit de faire, avec 1,5 de croissance par an, ce qui ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, je ne parle pas des taux de croissance actuelle, qui sont du pur et simple rattrapage de l'effondrement de la période Covid. Eh bien là, il y en a pour 248 ans. Alors ne me demandez pas comme responsable politique d'accepter une hypothèse où je mets 270 ans à payer d'un côté ou 248 de l'autre. Parce que ça s'appelle une farce, à moins que ça s'appelle un garrot, à moins qu'il y ait un intérêt ou un autre, je ne sais lequel, à rabaisser la France, à la faire trimer, à la détruire morceau par morceau et la vendre par compartiment. Ce n'est pas sérieux. Aussi longtemps qu'on n'aura pas rétabli des conditions dignes d'existence, nos pays, tous, autant qu'ils sont, resteront frappés non seulement par la misère qui va croissante, non seulement par l'accumulation de fortunes choquantes et immorales, mais par un dégoût de l'existence qui fait que notre continent est en train de se dépeupler, qu'il y a une bombe démographique à retardement qui est que partout, inclus en France, depuis la fin du dernier gouvernement de gauche, celui de M. Jospin, partout, et notamment en France, on est passé d'un taux de renouvellement de la population à un taux de décroissance avec un nombre de pays qui ont atteint des taux de 1,5 qui sont considérés par les démographes comme des taux irratrapables. Dès lors que cette intervention sert de sonnette d'alarme, c'est aussi une question que nous mettrons sur le tapis. Que ferons-nous dans les 6 mois qui restent si nous battons M. Macron ? Oh, je sais bien qu'il n'est pas possible en 6 mois de tout chambouler, de tout révolutionner, mais, premièrement, des marqueurs devront être mis en place. Nous nous battrons pour que la discussion recommence sérieusement est-ce que les Européens, oui ou non, vont accepter la levée des brevets sur les vaccins pour que la planète entière puisse se vacciner ? L'attitude actuelle est irresponsable et elle a, à mains égards, un côté méprisant qui est insupportable. Quand je vois le président de mon pays dire qu'il va encore distribuer des doses de vaccins, il ne se rend pas compte que ce qu'on lui demande, ce n'est pas la charité, mais c'est l'égalité et la solidarité. Nous aurons le pouvoir d'empêcher le rétablissement en 2023 du pacte de stabilité parce que, justement, il est suspendu jusqu'à 2023. Nous aurons la possibilité d'accélérer le rythme qui permet de donner la priorité législative au dossier sur la protection des travailleurs des plateformes, ce qui nous permettra d'enrayer une bonne fois les délocalisations à domicile. J'ajoute que deux conférences, au moins, sont indispensables et qu'il faut convoquer pour ne brutaliser personne et refuser une confrontation pure et simple des Français avec le reste de l'Europe. C'est évidemment la conférence soit sur le statut de la Banque Centrale Européenne, soit sur la dette. Mais il ne peut être question qu'on continue comme si de rien n'était. C'est-à-dire un statut dont quelqu'un décide d'un jour tout seul ou à la suite de je ne sais quelle communication qu'il est suspendu. Parce que lorsque les dettes ont été rachetées dans les banques privées par la Banque Centrale, eh bien, ce n'était pas ce qui était prévu dans l'esprit du statut actuel de la Banque Centrale Européenne. Alors on me dit vous voyez bien que c'est souple. Eh bien, précisément, j'aime bien être le maître de la souplesse et pas m'en remettre à d'autres. Parce que si c'est d'autres qui décident, j'aimerais savoir au nom de quoi et pourquoi je devrais leur faire confiance à eux qui ne sont élus par personne au peuple français. Par conséquent, soit le statut de la Banque Centrale Européenne dont tout le monde voit qu'il n'a pas été respecté, il n'est pas le seul d'ailleurs, on m'a agité la menace de je ne sais quoi qui me guetterait si je venais à appliquer la ligne politique qui est la nôtre. À savoir que nous ferons par-dessus tout notre programme et que si notre programme entre en contradiction et nous reconnaissons que c'est le cas avec des dispositions des traités européens, eh bien, c'est notre programme qui s'appliquera et nous ferons opt-out des traités européens. C'est quelque chose qui est nouveau dans notre démarche mais qui permet de combiner l'idée du respect de la démocratie qui, chez nous, est vitale. Je vous rappelle que je viens d'un peuple qui a été blessé, brutalisé, violenté lorsque, en 2005, comme le peuple hollandais, c'est-à-dire deux des peuples fondateurs, après avoir voté non, se sont entendu dire que leur message avait été parfaitement traduit, que ce serait oui. Nous sommes un pays où la démocratie a été, en quelque sorte, faussée comme un membre, peut-être faussée ou luxée. Et depuis 2005, nous traînons en France un immense soupçon sur la légitimité des décisions, une immense méfiance à l'égard de toutes les institutions puisque la preuve a été donnée qu'elle pouvait mentir et tromper le suffrage universel. Donc, conférence sur la BCE, conférence sur la dette publique. Mon dernier mot sera pour une conférence des frontières. Alors, là encore, la désinvolture, l'insouciance, le refus des réalités, l'arrogance qui fait qu'on se croit en toutes circonstances les plus forts sur tous les sujets, fait qu'on ne regarde pas en face la réalité. La première phase de cette réalité, vous la connaissez tous, l'effondrement de l'Union soviétique. J'ai bien dit l'effondrement. L'URSS n'a pas explosé, elle a implosé sous le poids de ses contradictions internes et de son alignement sur la course aux armements que les États-Unis d'Amérique avaient réussi à lui faire adopter. Depuis, l'Empire s'est effondré pour la première fois dans l'ère moderne. Je dis bien dans l'ère moderne. Un empire s'effondre sans négociation. C'est-à-dire sans que soit ensuite discutée la place des frontières qui en résultent. Lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, lorsque l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois s'est effondré, lorsque la colonisation s'est effondrée, eh bien partout, il y a eu des discussions, des négociations et on a défini le tracé des frontières et elles ont été discutées et acceptées. L'Union soviétique s'est effondrée, personne n'a parlé de rien. Si bien que ce qui hier tenait dans l'ensemble, et quand je dis tenait, c'est souvent faute de liberté et que ça tenait, eh bien tout ce qui tenait sous l'emprise de l'Union soviétique, d'un seul coup, s'est retrouvé à l'air libre, chacun exprimant ses revendications d'une manière que vous connaissez. Et il y a eu ici, là, partout, des enclaves dont plus personne ne sait comment démêler la relation à l'État central. C'est le cas des enclaves dans l'Ukraine, de celles qui vous sont connues, c'est-à-dire des enclaves russophones. Mais rappelez-vous qu'il y a des enclaves qui ne vous sont pas connues et qui ne sont jamais sur la table. Mais si vous croyez que l'histoire oublie la profondeur, ces profondeurs, c'est toujours une erreur. L'histoire vous rattrape toujours. Tout le monde sait qu'en Pologne, il y a bien des gens qui connaissent leur histoire et qui savent qu'en Ukraine, il y a des choses à voir pour les Polonais. Et de même, chez les Hongrois, on dit qu'il y a des choses à voir chez les Roumains, lesquels pensent eux aussi qu'il y a des choses à voir chez les Hongrois. Pour l'instant, tout ça tient de vive force parce que c'est l'OTAN. Mais tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, cela pourrait revenir sur la table. Alors pourquoi ne pas en parler ? Pourquoi ne pas regarder ça avant que les crises aient lieu ? Je vous ai pris des exemples à l'Est, mais je pourrais vous prendre les mêmes au Sud, lorsque la Catalogne a déclaré vouloir être indépendante. L'Union européenne a répondu que si c'était ça, la Catalogne ne serait pas intégrée à l'Union. J'entends parfaitement toutes les raisons que pouvait avoir l'Union de dire ça. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous comptiez faire des Catalans dans les fiches d'or ? Ou bien faire une enclave qui ne serait pas membre de l'Union européenne et de fait vivrait dans une sorte de blocus dans son coin ? Ça n'est pas sérieux. Que se passerait-il si les gens qui dirigent la Flandre aujourd'hui, leur parti politique qui a plaidé de toutes les manières possibles pour leur attachement aux Pays-Bas, voyaient leur funeste projet aller jusqu'au bout ? Alors, nous Français, nous n'aurions rien à dire ? Qui sommes riverains ? Bien sûr qu'on aurait à dire. Et en particulier, les Wallons auraient à dire. si demain, alors que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, les Écossais viennent à faire un référendum et se déclarent indépendants comme c'était leur intention encore récemment. Que se passera-t-il ? Allons-nous dire « Ah ben oui, vous vous rentrez et pas les autres ? » C'est-à-dire que nous dirons à l'Angleterre le contraire de ce que nous avons dit à l'Espagne auparavant, à savoir qu'on est d'accord pour qu'elle soit dépecée. Et l'Irlande, on va laisser les choses aller comme ça. Bref, je trouve que ce n'est pas sérieux. Le vieux continent a été le lieu de deux guerres qui sont devenues mondiales. Par conséquent, il est urgent de ne pas s'amuser avec l'histoire et de ne pas s'amuser avec les frontières. Il faut traiter la question autrement qu'en pensant que c'est la force qui va régler le problème. parce que c'est cette illusion qui a fait la première et la deuxième guerre. Alors, on ne recommence pas une troisième dans une absurde surenchère avec la Russie aujourd'hui, demain, je ne sais pas avec qui ce sera. Le mot d'ordre pour moi, si j'exerçais la présidence française, ce serait la désescalade. La désescalade, le retrait des instruments de guerre qui ont été déployés aussi bien sur la frontière de la Russie directement que ceux qui ont été déployés en Pologne avec les batteries de missiles anti-missiles. Excusez-moi, j'ai été un peu long, je me suis efforcé de concentrer autant que je pouvais mon propos et évidemment, maintenant, je suis disponible pour les questions que l'on pourrait avoir envie de me poser. Je me permets. Bonjour, M. Mélenchon, Mathieu Pauley, Euractive. Si vous étiez élu, vous semblez vouloir insuffler un vent de rébellion à Bruxelles, même si, vous l'avez rappelé, vous semblez être prêts à laisser une chance à l'UE, cette fois avec le plan A. Sur qui vous pensez pouvoir compter parmi nos voisins européens ? Est-ce que vous pensez que cette rébellion, cette insoumission, elle pourrait être suivie en Europe ? Ça marche ! je pense pouvoir compter en Europe ? C'est pas compliqué ? Sur qui tu sois compté ? Ah, sur qui ? Parce que je crois que c'était compté, alors. Je dois répondre quand même à la question, vous m'avez pas... proposer. Il me semble qu'un pays qui représente 18% de la richesse du continent et qui est la France, de toute façon, compte. Et je vais vous dire, je m'en vais bien rassurer dans cette tranchée, parce que dans les traités européens qui ont tous les défauts, ils ont une qualité. Il n'y a aucune procédure prévue pour expulser les gens. Par conséquent, il est impossible de nous le faire. Sur qui on peut compter ? J'ai pas à l'esprit les Russes grossières du passé. En particulier, du président François Hollande, qui avait enfin compris que l'Europe, ça ne pouvait pas être la douce romance avec les Allemands qu'on nous chante continuellement, sur le couple franco-allemand que les Allemands avec beaucoup plus de réalisme appellent le moteur parce que c'est une matière qu'ils maîtrisent mieux, semble-t-il, et que c'était plus possible de continuer comme ça. On comprend que les dirigeants allemands ont fait parfaitement leur devoir. Ils ont appliqué la politique pour laquelle ils étaient élus et dont ils ne se sont jamais cachés. Ils n'ont jamais caché à leur peuple le contraire. C'est pour ça qu'ils sont élus dans leur peuple que leur ligne, c'était l'ordolibéralisme. Conformément à l'idée qu'ils font de leur histoire et tout ça. Alors la ruse de Hollande avait consisté à aller faire la tournée des popotes et à dire aux Espagnols et aux Italiens « Ah ben vous n'avez qu'à dire que vous n'êtes pas contents et puis moi je viendrai vous aider. » Évidemment, ça n'a duré que le temps que les gens aillent prévenir à Mme Merkel et dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait chef ? » Vu qu'à ce moment-là tout le monde était de droite. Donc pas de ça. Il ne s'agit pas de prendre en traître tel ou tel pays et notamment pas l'Allemagne. Je pense que les Allemands comprennent le discours du réalisme. C'est-à-dire que les Allemands n'ont pas envie d'appliquer chez eux la politique française et par conséquent ils comprennent parfaitement que les Français n'ont pas envie d'appliquer chez eux la politique allemande. C'est donc une base de discussion. Mais ce qui est certain c'est que nous devons faire enfin prendre conscience à l'Europe de l'Est et du Nord qu'un certain mépris pas avoué mais qui existe de l'Europe du Sud est intenable. Les économies des trois pays Espagne, France, Italie sont fortement construites autour de l'État. Les trois. L'Espagne pour des raisons très discutables qui est le résultat du régime précédent celui-ci. l'Italie parce que c'est la mer des mondes et que bon l'Empire a fait ce qu'il fallait et bon bref on en est là tous même si tout le monde a mis beaucoup de décentralisation et d'autonomie dans son verre. Mais je crois qu'on peut trouver avec les pays de l'Europe du Sud un certain diapason commun pour expliquer des positions. Et puis vous savez il faut prendre aujourd'hui je vais vous dire une chose si nous sommes nous en contradiction avec les règlements de l'Union Européenne et les traités je voudrais vous dire qu'il y a déjà 2903 cas d'autres pays dans lesquels c'est déjà la question. Au demeurant l'Allemagne vit depuis des années sans que personne ne lui dise rien du tout en état d'excédent budgétaire et d'excédent du commerce extérieur surtout l'excédent budgétaire ça y a rien à dire mais l'excédent du commerce extérieur si il y a à dire parce que dans les traités il est prévu que ce n'est pas permis de faire plusieurs années de suite des excédents avec les autres pays de l'Europe parce que ça signale un déséquilibre. Personne n'a rien dit nulle part et cette situation a duré jusqu'au point que les Allemands ont pu comme c'était leur intention réorganiser complètement leur dispositif et aujourd'hui 50% du commerce extérieur de l'Allemagne ne se fait plus avec l'Union Européenne mais avec le reste du monde donc je crois que tout le monde est assez mûr pour comprendre que ça n'est pas durable alors écoutez moi si personne ne veut rien entendre et bien personne n'entendra rien mais nous nous n'en ferons qu'à notre tête parce que si nous ne pouvons pas convaincre alors qu'est-ce qu'il nous reste comme recours vous figurez quand même pas qu'on va obéir qu'on va démonter notre pays comme ça pour faire plaisir à 4-5 technocrates qui se font une idée de l'équilibre croyez-vous que nous ne sachions pas nous français comment la règle des 3% a été établie mais nous le savons parfaitement il s'agissait à l'époque de trouver une règle qui fasse distraction parce que nous venions d'arriver au déficit pardon de 100 millions ou 100 milliards je ne me rappelle plus on ne sait plus avec les millions les milliards les francs et les euros bon alors pour parler d'autre chose on a dit à bâtir on va mettre un maximum de déficit ça tombait bien on n'était pas dedans et qui a inventé la règle un inspecteur général des finances qui s'appelle monsieur Abeil et qui dit on a discuté ça sur un coin de table quelqu'un a dit on met 1 non c'est pas sérieux l'autre a dit on met 5 non c'est pas sérieux donc on va mettre 3 et il le dit lui-même et il dit nous n'avons pas eu une minute de discussion théorique alors peut-être qu'à l'époque ça allait si vous voulez c'était une manière de se donner de la souplesse pour maintenir envers et contre tout les mécanismes de convergence économique surtout cette méthode là ne coûtait rien à personne puisque tout le monde était en dessous mais maintenant on vient d'avoir deux immenses chocs vous savez très bien que après 2008 sans Mario Draghi l'Europe sombrait dans la stagflation c'est à dire s'il n'avait pas fait le contraire de ce qui était prévu par les traités européens et le statut de la banque centrale européenne donc tout le monde voit bien que ça ne peut pas continuer vous croyez que les règlements sur l'immigration peuvent continuer la règle de Dublin alors celui qui est là prend ce qui arrive et ben non nous on n'est pas d'accord avec ça 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 veut dire que c'est l'Europe du Sud qui prend en charge toutes les vagues migratoires qui arrivent de l'Europe du Sud et qui est responsable de ces vagues migratoires si ça n'est pas l'Union Européenne elle-même aussi avec ses traités inégaux quand vous avez acheté tous les poissons que vous trouvez au large du Sénégal quand vous avez acheté tous les poissons qui sont au large de l'île Maurice vous allez vous étonner que les gens qui sont à côté ensuite n'ont plus d'activité économique ils vont en ville et dans la ville ils émigrent qui est responsable de ça qui a inventé la suppression des droits de douane avec les pays qui autrefois avaient un accord qui était exactement contraire sur ce terrain-là donc ça ne peut pas durer c'est ça que je dis c'est pour ça que j'ai dit dans une interview que l'Europe était à la veille d'un grand bouleversement parce qu'on peut discuter des sujets vu qu'on est sur la base d'une expérience donc moi ce que je fais c'est que je refuse un débat idéologique personne n'est contre l'amitié européenne personne n'est pour la concurrence je n'en connais pas il n'y a pas un pays où un responsable politique dit moi je ne peux pas blérer tel ou tel peuple et je ne veux pas être avec donc mettons ça de côté tâchons d'être concret pragmatique réaliste les règles dans lesquelles nous vivons ne fonctionnent plus et puis il y a eu une grande interrogation dans la civilisation humaine qui était inconnue au moment du traité de Bastriche certains les connaissaient mais ce n'était pas encore un sujet vous savez de quand date la première COP de 1992 1992 c'est le moment où on vote le traité de Bastriche regardez si dans le traité de Bastriche vous trouvez un écho quelconque de ce qui était en train de se préparer qui était le sommet de Rio rien personne n'avait jamais parlé de ça c'était pas un sujet dont on pensait qu'il pouvait devenir un sujet d'intérêt général alors donc il faut changer les règles pour faire face à ces défis voilà comment nous nous citons et nous espérons qu'on nous comprenne bien qu'on n'ait pas pour des commodités de polémiques caricaturées notre propos comme ce fut le cas on va souvent attribuer l'intention de sortir de l'euro au motif que j'ai dénoncé le caractère particulier de cette monnaie qui ne permet pas d'encaisser les différences de choc de productivité entre les pays voilà ce que nous avons critiqué depuis le début en y opposant des règles d'harmonisation sociale et d'harmonisation fiscale tout le monde nous a envoyé balader et bien maintenant vous avez le résultat sous les yeux il n'y a rien qui marche voilà et l'euro et bien il est continuellement normalement assis sur une stabilité des prix ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et alors nos amis allemands reviennent et disent ah ben si c'est comme ça il faut arrêter ça tout de suite un tour de vis ben non on n'est pas d'accord on ne donnera pas un tour de vis au peuple français on ne le fera pas alors voilà sur qui je peux compter je vous ai répondu que ça c'est aussi vieux que l'Europe bon les pays du sud ont un intérêt commun plus net que les pays de l'est qui sont très profondément inclus dans l'organisation de l'appareil économique allemand que ne le sont les pays du sud voilà alors bon pour les autres comme vous savez que nous nous opposerons à toutes les nouvelles adhésions à l'union européenne aussi longtemps que les critères d'harmonisation sociale n'auront pas été décidés parce que sinon nous savons très bien que chaque pays qui arrive est un argument de plus pour recommencer le chantage et le dumping social voilà même si dans les pays qui doivent entrer ou qui veulent entrer il y a de bons amis de très longue date de la France bon comme la Serbie mais il est certain qu'il est absolument inenvisageable que la Turquie devienne membre de l'union européenne parce que le dumping social serait faramineux compte tenu du statut social des travailleurs turcs et en plus parce que la Turquie est dirigée par un gouvernement qui ne peut pas être considéré comme un allié ni comme un ami voilà je pense que pour ce discours maintenant le dernier point mais on va l'évacuer rapidement je pense que j'aurai pour principal allié les peuples parce que quand je dirais qu'on ne détruit pas les régimes de retraite je suis certain que partout où ils ont été établis les travailleurs veulent les défendre mais je ne veux pas donner un argument qui en quelque sorte surchargerait politiquement un raisonnement qui au départ essaye de fonctionner mais essentiellement dans le concret et le pragmatique bonjour monsieur Mélenchon Loïc Signor pour CNews si vous voulez bien enlever votre masque parce que vous voyez c'est une torture affreuse ces masques on est d'accord vous faites cette conférence de presse à la veille de ce que vous avez appelé un meeting d'Emmanuel Macron demain ici à Strasbourg Marine Le Pen en a fait autant ce matin pour parler Europe est-ce que vous avez pas l'impression de tomber dans le piège tendu par Emmanuel Macron qui souhaiterait dit-on réinstaurer ce clivage qui lui avait plutôt réussi en 2017 entre d'un côté les européens responsables qu'il souhaite incarner et ceux qui voudraient tout bousculer tout casser ici à Strasbourg ou à Bruxelles est-ce que vous avez pas le sentiment de donner de l'eau au moulin du président en faisant ça ? alors vous avez raison de soupçonner monsieur Macron d'en être capable parce que bon oui c'est un rue de guerrier on va pas dire le contraire sur la scène telle qu'elle est aujourd'hui politique en France dans cette élection pour nous le considérons à peu près comme le seul adversaire organisé le reste fait ce qu'il peut bon et il est extrêmement bien organisé mais permettez-moi de renouveler ma condamnation morale de l'utilisation d'une position qui ne le concerne pas lui mais qui concerne notre pays la France si la France veut exercer une belle présidence il faut qu'elle le fasse dans les meilleures conditions possibles c'est-à-dire avec l'assurance qu'elle aura le même leadership d'un bout à l'autre pour tenir sa parole et la porter vous avez raison de dire que son intérêt est comme il l'a fait de manière de plus en plus brutale de tracer des lignes de clivage absolument inouïes la dernière fois il voulait être la science et la raison bon alors non au pays de Descartes la science et la raison sont mieux partagées que le croit monsieur Macron et il n'est pas sûr qu'il est toujours lui la bonne part bon oui il en est capable ben échec et il vous aura suffi je suis sûr de m'écouter avec attention pour se rendre compte que ça ne sert plus à rien puisque ma position ne peut plus être assimilée à une position de Frexit ce que nous ne sommes pas et que nous venons de démontrer mais nous faisons quelque chose qui est un piège pour eux pour eux tous autant qu'ils sont à faire des promesses à la campagne présidentielle française en sachant parfaitement que les traités européens rendent impossibles ces promesses alors c'est nous maintenant qui leur disons ah très bien très bonne idée c'est parfait comment comptez-vous faire ce n'est pas possible avec les traités voulez-vous vous aussi comme nous sortir des traités c'est à dire faire sortir les traités en réalité nous ne proposons pas tant que nous on sorte des traités que les traités sortent de l'Europe et que les choses s'organisent autrement c'est eux qui sont dans le piège et je commencerai par le plus facile c'est à dire ceux qui sont considérés ou qui se considèrent comme nos concurrents parce qu'ils sont de la gauche traditionnelle fort bien nous avons entendu que l'un l'autre propose toutes sortes de choses sur les pesticides qui sur le service public de l'électricité après avoir voté exactement le contraire ici n'est-ce pas qui avec nous propose d'institutionnaliser le droit à l'IVG mais qui vote ici pour élire une présidence qui fait le contraire etc etc nous leur disons comment comptez-vous faire tout ça nous nous avons une réponse elle est là voilà une méthode l'opt-out les rapports de force les choses qui sont désobéies et dans un cadre qui n'est pas un cadre de choc frontal mais vous je sais ce que ça va faire ça fera comme les autres fois si c'est pas moi c'est à dire que vous irez trottinant derrière monsieur Olaf Scholz comme on avait vu monsieur Hollande trottiner derrière madame Merkel et ensuite ils rentrent dans un bureau et la question qu'ils ont à poser c'est où est-ce qu'on signe parce qu'ils sont incapables de faire autre chose voilà ce qu'ils vont faire s'ils recommencent si on leur fait confiance une nouvelle fois quant à monsieur Macron il en va de même il nous a dit qu'on arrêterait progressivement le glyphosate quand et que va-t-on faire du fait que la population française est empoisonnée au glyphosate puisque 90% des urines en France contiennent du glyphosate que va-t-on faire des dérivés du glyphosate qui s'est décomposé dans la terre et qui souvent comme dérivés sont aussi et même peut-être plus dangereux que le glyphosate lui-même que va faire l'Union Européenne si elle veut trouver une source d'inspiration qu'elle aille voir ce qui s'est passé dans les territoires et départements d'outre-mer français avec le chlordécone où 99% de la population est dorénavant contaminée engendrant d'autres maladies ou créant des facteurs de comorbidité ce sont des grandes questions qui ne peuvent plus continuer à se régler comme ils l'ont fait en renvoyant tout ça la prochaine fois on verra alors oui on a dit on a demandé mais malheureusement on a obtenu qu'un accord intermédiaire et je ne sais quoi toutes sortes de choses dont on nous a absolument saoulés pendant toutes les années qui viennent de s'écouler donc s'il y a aujourd'hui qui n'ont pas un piège moi je ne tends pas de piège je pense qu'il ne faut pas le faire je pense qu'il faut faire les choses bien clairement et bien proprement donc je dis bien proprement à tous ceux qui font des promesses qui ne sont pas compatibles avec les traités vous êtes des menteurs alors choisissez ou vous êtes d'accord avec moi et ma méthode ou bien vous assumez le statut de menteur et il y en a assez de mentir au peuple français parce que c'est comme ça qu'à la fin ils ne croient plus à rien et notamment plus à aucune institution internationale et croyez-moi ça nous coûte parce que personne ne peut voir avec tranquillité surgir un bloc d'extrême droite aussi puissant en France sans être très inquiet des conséquences que ça peut finir par avoir ce sont des sujets graves j'espère vous avoir répondu si vous pouvez demander à monsieur Macron comment il compte faire pour sortir du piège de Mélenchon ça m'arrangerait bien monsieur Mélenchon bonjour Perrine Vasse de BFM TV l'AFP vient de tweeter à l'instant les mouvements de troupes russes dit Washington au Belarus sont une nouvelle menace pour l'Ukraine vous dites dans votre entretien au monde qu'avoir une politique anti-russe en Europe n'est pas dans notre intérêt est-ce que vous pouvez développer votre pensée et notamment par rapport à la situation d'Ukraine aujourd'hui ? Merci Merci pour cette question parce qu'en effet elle doit permettre selon comment elle se résoudra qu'on comprenne mieux la portée des politiques que se passe-t-il ? Les Etats-Unis d'Amérique sans avoir demandé l'opinion des Etats européens a décidé qu'il fallait étendre la frontière de l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie c'est-à-dire que les fonctionnaires des différents services de sécurité américains qui ont fait leur vie et leur carrière sur la lutte contre l'Union soviétique la continuent contre la Russie contre tout bon sens Pourquoi contre tout bon sens ? Sans être trop tordu Trouvez-vous intelligent au moment où on met en cause les Etats-Unis mettent en cause la Chine qui est devenue que cela plaise ou pas la première puissance économique du monde parce que si son PIB ne permet pas encore de le vérifier ce qui est absolument certain c'est que le PIB des Etats-Unis d'Amérique contient une telle dose de service que ça n'est plus le premier PIB du monde que voulez-vous un contrat d'assurance n'aura jamais le même poids qu'une pelle une pioche un mur de brique une turbine un train ou un avion or tout ça se fabrique en Chine et pas aux Etats-Unis d'Amérique dans ces conditions les Etats-Unis d'Amérique pensent qu'ils vont maintenir leur leur domination en intimidant tout le monde et ils le font à l'égard des Russes ce qui a eu pour premier et exclusif résultat la formation progressive d'un bloc eurasiatique composé d'une part de la Russie d'autre part de la Chine dites-moi quel est l'avantage pour les Européens et pour nos pays dans tel bloc quel intérêt y trouvons-nous deuxièmement quel intérêt pouvons-nous trouver à provoquer sans arrêt les Russes parce que déplacer les frontières de l'OTAN c'est provoquer les Russes les déplacer en Géorgie les déplacer en Ukraine c'est provoquer les Russes installer des bases de missiles anti-missiles en Pologne ce que les Français n'auraient jamais dû accepter le président Hollande s'étant contenté de dire mes réserves ont été entendues les Nord-Américains se moquent absolument des réserves de tout le monde le système qui a été installé en Pologne les Russes disent qu'ils menacent 75% de leur système défensif que font pourquoi les Français ont-ils accepté une chose pareille nous ne pouvons pas accepter que le territoire de l'Europe redevienne un terrain de conflit c'est la ligne constante de toutes les présidences françaises depuis le début de la 5ème République et bien moi dans ce domaine je ne fais que continuer la ligne française qui est le refus de transformer l'Europe à nouveau en un champ de bataille et c'est exactement ce qui est en train de se faire quant aux Russes permettez-moi de dire la chose suivante j'espère pour avoir observé le comportement du président russe dont j'ai toutes les raisons de me méfier pour le reste puisque comme vous savez notre mouvement est solidaire du front de gauche en Russie qui est un petit parti mais qui a le mérite d'exister que dirige Sergei Udalsov qui a fait 4 ans et demi de prison pour sa participation à des mouvements de révolte contre la destruction du régime de retraite en Russie et bien j'ai observé par exemple comment la Russie avait réagi avec sang-froid au moment où a été abattu un de ses actions de chasse parce qu'il avait survolé une petite partie du territoire de la Turquie en passant d'un endroit à l'autre en Syrie j'ai donc quelques raisons d'être confiant et de comprendre que dans le bras de fer qui s'organise les Russes veulent montrer aux Américains que rien ne les intimide alors ils déplacent sur leur territoire des troupes et il n'existe aucun règlement international qui interdit à un pays de déplacer des troupes sur son territoire on ne peut qu'imputer aux Russes des intentions j'espère qu'on les impute à tort et je veux croire que c'est bien à tort que c'est fait parce que rien de bon ne viendrait et certainement pas des gesticulations du président de mon pays quand il a dit qu'il avait l'intention de préserver l'intégrité physique de l'Ukraine comme s'il était acquis que cette intégrité était mise en cause et qu'à ce moment-là nous aurions à réagir si les mots ont un sens madame c'est d'une gravité extrême je pense qu'on pourrait en parler quand même au moins une fois au Parlement français les français sont-ils prêts à entrer en guerre pour protéger les frontières actuelles de l'Ukraine et bien c'est pas mon cas et je préfère le dire franchement et clairement les enclaves russophones de l'Ukraine doivent régler par la négociation leurs problèmes nous n'avons pas intérêt à toucher aux frontières mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure une conférence des frontières ne serait pas que trop en Europe et toutes ces gesticulations me donnent l'occasion de redire quelle importance j'attache à cette idée de conférence des frontières j'adjure qu'on ne joue pas avec la question de la paix et de la guerre la Russie est équipée de 6000 ogives nucléaires de milliers de batteries de missiles et ce ne sont pas les quelques militaires français qui ont été disposés en Lettonie qui sont de taille à changer quoi que ce soit à cette situation alors bon les russes font des mouvements de troupes les américains font des mouvements diplomatiques tout ça se vaut j'espère que ça retombe les français devraient intervenir pas seulement pour aboyer derrière les Etats-Unis d'Amérique j'espère que vous êtes aussi humiliés que nous sommes nous de voir que monsieur Poutine et monsieur Biden discutent de la sécurité en Europe sans qu'il y ait un seul européen qui donne son avis dans cette histoire et en particulier nous français qui assurons tout seul notre souveraineté et notre défense par la dissuasion nucléaire tout ça c'est le vieux monde qui essaye de se survivre avec des méthodes qui sont celles du vieux monde et qui n'ont jamais produit autre chose que des dévastations et des guerres il est temps de tourner la page et de passer à une autre manière de faire à mes yeux les russes sont des partenaires et non des ennemis alors en partenaire difficile mais il y en a d'autres voilà il y en a d'autres dans le monde et personne ne peut s'attendre sauf s'il a une volonté puérile de toute puissance à ce que tout le monde cède à ses caprices dès l'instant qu'il les a formulés voilà bon bah la Russie est une réalité ne pas le comprendre nous emmène à des dangers Marie-Bénédicte Allaire de RTL depuis plusieurs mandats les présidents sortant et je crois pas les présidents arrivant à l'Elysée pas seulement à France-Follande je crois ont rendu une première visite au chancelier ou à la chancelière allemande vous président à qui rendriez-vous cette première visite ou quel chef d'état ou de gouvernement inviteriez-vous en premier à Paris bah faut voir quelles sont les coutumes bon les coutumes prévoient ce type de visite on verra le moment opportun pour le faire il vaut mieux se rencontrer quand on a quelque chose à se dire que de se rencontrer alors qu'on n'a rien à se dire et que en tout cas bon rien n'est préparé j'imagine quel choc psychologique ce sera pour les sociodémocrates allemands de me voir à mon avis ils ne seront pas les seuls et bon bah oui comme ils ont déjà annoncé la couleur ils ont déjà dit qu'on ne changerait rien à rien et qu'ils continuerait leur politique et encore je pourrais me référer à leurs autres décisions maintenant si tu as ça parce que comme d'habitude j'aurais perdu mon papier je vais faire ah non je l'ai là voilà alors austérité budgétaire monsieur c'est prévu à partir de 2023 nous limiterons l'endettement et nous demandons nous respectons les exigences du frein à l'endettement je vous rappelle que c'est une coalition entre guillemets progressiste composant des sociodémocrates et divers et puis des libéraux et comme vous le savez ce gouvernement ne fera pas davantage que ce que les libéraux peuvent supporter sinon il n'y a plus de gouvernement par conséquent en dépit de leur faiblesse les libéraux sont les maîtres du jeu c'est pourquoi en France il vaut mieux que ce soit moi qui en soit le maître que de s'abandonner à des coalitions qui par la force des choses tourneraient exactement au contraire de ce qu'on veut faire je parle de dans l'espace de gauche ils veulent le rétablissement du pacte de stabilité et de croissance ils disent nous voulons renforcer le libre-échange réglementé fondé sur la base de normes sociales et écologiques ce qui ne veut rien dire et défendre une politique commerciale allemande et européenne contre le protectionnisme c'est exactement le contraire de ce que nous voulons faire il nous parle d'une écologie de marché à laquelle nous ne croyons pas du tout car nous avons déjà dit que dans le capitalisme vert le problème c'était pas le vert c'était le capitalisme et que l'écologie sans la lutte contre le capitalisme financier ça porte un nom ça s'appelle le jardinage qui est une activité extrêmement utile mais qui n'est pas aussi fondamentale qu'on le souhaiterait et enfin l'alliance transatlantique est un pilier central de l'OTAN c'est pas notre avis et encore j'espère vous avoir fait la démonstration tout à l'heure que c'est pas des sujets annexes par conséquent les allemands et nous aujourd'hui nous sommes aux deux bords d'une alors il faut commencer par discuter je vois pas l'intérêt qui a précipité les gens chez les autres pour aller se dire des choses désagréables il faudrait donc que les diplomates se rencontrent par contre il y a des tâches d'urgence et il me semble que pour nous français les tâches très urgentes en attendant mieux notamment avec les allemands il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure plus le fait que nous avons un énorme souci dans la mer méditerranée et que cette fois-ci on peut plus traîner dès lors je pense que les italiens sont des interlocuteurs quel que soit le gouvernement c'est pas le sujet ce sont des interlocuteurs assez prioritaires pour nous et puis nous avons une imbrication économique et industrielle avec les italiens qui mérite qu'on fasse un peu le point général de savoir où on en est et puis qu'on se donne des encouragements mutuels pour aller plus loin vous savez qu'on a signé il n'y a pas longtemps le nouveau traité du Latran j'y attache beaucoup d'importance j'y crois je déplore que dans le passé on ait un peu bêtement abrogé l'union latine qui était une idée qui était après tout pas si inintéressante que ça j'ajoute que compte tenu du contexte migratoire notamment il y a urgence à une nouvelle conférence du 4 plus 5 c'est à dire les pays riverains membres de l'union européenne de la méditerranée avec les pays riverains du maghreb sur la méditerranée voilà à mon avis les priorités mais ça ne veut pas dire du dédat ou de la mise à l'écart de la relation franco-allemande ça veut dire que ça vaut la peine que si c'est pour que ça donne quelque chose si c'est juste pour montrer que on continue à faire vivre une fiction qui à mes yeux n'a pas de sens et hélas pour moi comme je l'ai dit devant vos caméras et devant vous qui le notez vous imaginez j'imagine d'avance que vous me direz si vous voyez vous me voyez me précipiter à Berlin le lendemain de mon élection vous direz monsieur Mélenchon on vous voit dans une posture d'hypocrisie qui ne vous est pas coutumière etc etc et je n'aurai rien de défendre de ça je serai trop malheureux c'est bon ah oui pardon excusez-moi bonjour Thierry Dupont pour contexte je voudrais être sûr de bien comprendre vous appliqueriez la règle de l'opt-out absolument à toutes les règles européennes et dans ce cas là ne craignez-vous pas des réactions négatives de la part de vos partenaires et que feriez-vous face à des éventuelles sanctions alors c'est une question qui a toute son importance parce que quand nous avons bougé notre curseur ce que les observateurs français ont tous noté mais parfois comme c'est nouveau on n'a pas bien compris tout ce qu'on voulait dire nous sommes passés d'une d'une position qui avait sa logique et sa cohérence dont on garde la trame mais qui avait un trop fort contenu idéologique et dans ce sens elle nous obligeait continuellement à une attitude défensive bon alors il fallait sans arrêt se défendre du fait que non il n'était pas question de détruire l'euro et de semer le chaos dans l'Union Européenne que non il n'était pas question de faire le Frexit donc nous avons eu une réflexion collective je ne vous cache pas que la formation d'un groupe insoumis d'une délégation insoumise au Parlement Européen a aussi modifié nos manières de faire comme en France le fait d'avoir un groupe à l'Assemblée Nationale dès lors que nous avions ici quelques-uns de nos dirigeants et non des moindres que ce soit Manuel Bompard qui est le coordinateur de la délégation et qui était jusqu'au moment où il a été élu était le coordinateur du mouvement insoumis et aujourd'hui le directeur de la campagne donc personnage assez central du dispositif que nous avons mis en place ou Mano Oubry qui est la coprésidente du groupe de la gauche et qui naturellement joue un rôle absolument essentiel dans l'animation de la direction du mouvement en tout cas dans toute cette direction européenne et puis aussi la pratique de Yunus Omarji comme président de la commission régie tout ça comme vous le comprenez facilement nous a permis d'entrer plus dans le détail de la mise en oeuvre de ce qu'on racontait si bien qu'on a fini par s'apercevoir que notre intérêt était plutôt de partir comme c'était ce qu'on voulait faire dès le début de la volonté du peuple français que de partir d'une construction abstraite qui nous mettait dans un choc frontal avec tout le monde bon alors mais néanmoins ça ne change pas le but je vous l'ai dit tout à l'heure il faudra que l'Europe sorte des traités tout simplement parce qu'ils sont plus adaptés qui ne correspondent plus à la réalité pas seulement à la réalité française alors comme j'ai je voudrais d'abord remercier ce journal français Le Monde qui m'a fait publier une interview que j'estime intéressante mais comme il y avait un changement de position on l'a résumé en disant que c'est une opposition au cas par cas ce qui est assez juste mais ne répond pas bien à l'idée que l'objectif reste quand même que les traités sortent mais néanmoins la formule a un mérite de clarification c'est que nous nous attaquons aux traités sur les points qui contredisent la politique que nous voulons mettre en oeuvre donc nous n'arrivons pas dans l'Union Européenne en disant retraité vous pouvez les jeter par les fenêtres parce que c'est pas notre affaire non nous disons faites bien ce que vous voulez mais nous aussi nous ferons ce que nous voulons donc j'espère que ce point au moins est clair j'en viens à la deuxième partie à quoi dois-je m'attendre et bien l'Union est un espace de fraternité personne j'espère n'a eu dans l'Union l'idée qu'il était possible de domestiquer les français en tout cas pas moi en tout cas personne je pense pas que ce soit l'état d'esprit donc que feront les autres ils diront mais qu'est-ce qui vous arrive pourquoi est-ce que vous nous demandez ça bon dire écoutez c'est ce qu'on a voté chez nous et d'ailleurs je dirais aux Allemands mais vous quand vous n'avez pas voulu privatiser soumettre à la concurrence les entreprises qui produisent de l'eau en Allemagne vous avez désobéi au traité je dirais aux Hongrois et aux Polonais vous désobéissez au traité en matière de droit de l'homme nous on est absolument contre ce que vous faites mais vous désobéissez alors nez pas nous demander à nous d'obéir on dira aux Pays-Bas avec total respect on leur dira écoutez quand même pour ce qui est de la législation fiscale vous avez rarement montré l'exemple et puis nous français on a quand même des raisons de penser que c'est pas très bien que des entreprises de notre pays aillent mettre leur siège social chez vous juste pour avoir un meilleur régime d'impôt si bien que les français qui ont cotisé pendant plusieurs générations se voient frustrés aujourd'hui du fruit de leur effort donc moi je crois que tout le monde nous comprendra dira bon bah les français ils ont l'air plus déterminés à faire valoir leurs intérêts des sanctions personne ne peut l'imaginer il y a déjà 2900 cas de désobéissance donc moi je ne vois pas ce qui pourrait se passer d'autre qu'une discussion et puis au terme de la discussion bah il y aura des conclusions et il ne peut pas y avoir de conclusions que la France n'accepte pas donc comme ça la chose et puis c'est pas nouveau le général lui bon c'était son temps il y avait deux Allemagnes donc il y avait des choses plus faciles qui étaient divisées par deux comme embêtement et donc ils pouvaient faire la chaise vide bon je ne vais pas faire la chaise vide on fera la chaise bien remplie et très occupée et je vous garantis que nous avons dans nos rangs les personnes qui sont capables d'argumenter avec une grande et profonde connaissance des traités et de nos partenaires européens que ce soit Yunus Omarji que ce soit Manon Aubry ou que ce soit Manu Bompard maintenant ce sont des grands familiers de l'Europe et je ne suis plus le seul à y connaître quelque chose parce que j'ai été député et je dois reconnaître bien humblement qu'ils sont beaucoup plus expérimentés que moi désormais dans ces domaines je ne me fais aucun souci Encore une question sur la politique française Jean-Michel Blanquière le ministre de l'éducation cet après-midi aux questions au gouvernement a regretté la symbolique de ses vacances à Ibiza alors est-ce que c'est suffisant selon vous ou est-ce que vous feriez partie de ceux qui l'appellent à démissionner ce qui se produirait probablement dans certains pays européens en pareil cas Oui la plupart des insoumis souhaitent ça et la plupart des enseignants bon ça ne changerait pas grand chose à la pagaille que monsieur Blanquer a déjà semé mais disons que moralement et symboliquement ça aurait une portée qui montrerait qu'on est quand même quand même sensible aux questions de la morale d'une certaine manière de se comporter voyez-vous je me trouvais pour ma part en campagne aux Antilles et j'ai fini ma campagne aux alentours du ne sais plus combien du mois de décembre et bien je suis rentré et pourtant je serais volontiers resté au soleil mais je me suis dit bah c'est que mes camarades les uns les autres aient les vacances qu'ils veulent on n'est pas non plus tous condamnés à un homo naka auquel j'ai choisi de vouer ma vie mais il m'a semblé que ça serait pas bien compris éventuellement voilà la raison pour laquelle j'ai prié mes bagages et je suis rentré alors qu'il faisait si beau en Martinique et qu'il faisait si moche à Paris donc je pense que vous voyez quand on exerce certaines fonctions faut toujours penser à celui ou à celle qui lui n'a pas le choix ou elle n'a pas le choix et bon il faut essayer de faire en sorte que ce que vous faites ne soit pas des bravades à l'égard des autres